Florent Gautreau. Messieurs, nous sommes Daniel Riolo, Florent Gautreau, le match. En direct avec Didier Domi. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et bienvenue dans l'after, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, de Newcastle, de l'Espagnol Barcelone ou encore de l'Olympiakos. Didier, je crois que ça fait 6 mois maintenant que tu es parti de Grèce, que tu as terminé ton contrat à l'Olympiakos. Tu attendais de rebondir et ce soir tu es en mesure de nous dire ta prochaine destination. Oui, tout à fait. Je m'en vais aux Etats-Unis. À Boston. La ville de Boston, le club s'appelle New England Revolution. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de prendre la direction des Etats-Unis ? C'était vraiment un choix de carrière. Il n'y avait pas d'offre au Qatar. Non, non, non. Ce n'était pas vraiment Qatar, Dubaï. Ce n'était pas pour moi. C'était vraiment un choix d'aller aux Etats-Unis de vivre une expérience, tout simplement. C'est pour ça que j'ai préféré attendre à fond 6 mois pour que, comme le championnat est décalé, on ne pouvait pas y aller tout de suite. Il n'y a que les stars comme Thierry qui pouvaient y aller dès la fin de leur saison. Donc, on a attendu. Ça s'est fait tranquillement et sans souci. Bon, et les premières impressions que t'ont laissées tes premiers voyages, tes premiers déplacements là-bas ? C'est impressionnant. Déjà, comment la MLS veut monter ce championnat. Et voilà, c'est toute cette organisation qu'il y a tout autour, autour de soccer, comment ils essayent de monter, que ce soit financièrement, en amenant des joueurs, avec la formation, tout ça. Donc, j'étais beaucoup dedans. Donc, ça m'a permis d'avoir une autre vision par rapport à l'Europe de ce qu'on avait de la MLS. Donc, c'est ça qui m'a fait plaisir. Et quels sont les objectifs du club ? Ce n'est pas forcément le plus connu de la MLS. Non, tout à fait. Mais il y a un entraîneur qui s'appelle Steve Nicole. Je ne sais pas si vous connaissez. Il était avec l'équipe de Liverpool qui a gagné la Côte d'Azur. Oui, j'allais dire, c'est un ancien joueur. Voilà. Donc, il a une très bonne approche que ce soit humain de Mahon ou du football. Et ça fait 8-9 ans qu'il est là-bas. Donc, c'est un des entraîneurs ou l'entraîneur le plus ancien. Donc, l'objectif, c'est toujours... Ils ont déjà été en playoffs. Donc, c'est d'aller en playoffs et puis après, de voir. Et bien, bref. Est-ce que la présence de Thierry Henry est un truc un peu motivant, y compris médiatiquement, même pour les Français, pour que les Français s'y intéressent toujours ? Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Thierry passer le cap et d'aller là-bas. Donc, c'est vrai que ça a pesé un peu dans la balance, mais pas beaucoup. C'était moi, je voulais vivre cette expérience. Comme je l'ai dit. Mais de voir Thierry, et de voir une star comme Thierry y aller, ces Français comme nous, ça fait plaisir et ça nous incite. Ça ne fait que renforcer nos détails là-bas pour moi. Dis-moi, toi qui joues... Je pense que tu n'as pas changé de poste. Tu es toujours arrière-gauche. Bien sûr, oui. Tu pourrais peut-être croiser de ce côté-là Beckham sur le terrain ? Peut-être. Il joue dans ta zone, Beckham. Oui, oui. Tu pourrais devenir pote avec lui, tu pourrais sortir avec Poche et tout, faire du shopping avec Beckham, je ne sais pas. Du shopping avec Beckham à Los Angeles ? Il y a 4 heures de décalage, Daniel. Il va jouer le match là-bas avec Boston à Los Angeles s'il reste passé le week-end chez Beckham. Genre barbecue, tout ça ? Tu ne te vois pas ? Non, non. Tu le laisses passer, il réussit son débordement, son centre, tu le laisses faire. Tu en fais venir George Foreman, tout ça, pour faire la barbeque et tout. Vous faites une petite fête dans le jardin de Beckham, ça peut être bien ça ? Ça ne te botte pas, ça ne te fait pas ça. Je serais bien à l'aise, moi. Lui, il est à l'ouest, moi je suis à l'aise, ça me va bien. Sébastien qui est notre invité ce soir, supporter, a une question à te poser, Didier. Bonsoir Didier, j'aurais voulu savoir si c'était ta propre volonté de partir aux Etats-Unis parce que tu n'avais pas eu de touche en France ou ailleurs ou c'est vraiment ce que tu souhaitais ? Non, non, c'est ce que je souhaitais. Je vais te dire pourquoi. Je ne sais pas si j'aurais trouvé quelque chose en France, mais je n'ai pas aimé le souhait d'aller en France. Donc déjà, la question n'est ni au Qatar, ni à Dubaï. Donc c'est vrai que j'avais des offus pour rester en Grèce, dont deux que j'ai refusés. Non, non, mais c'était au fond de moi, c'était vraiment là où je voulais aller. Donc tant mieux, non, non. C'est vrai que de toutes les expériences, Didier, qui ont été les tiennes, tu as connu bien évidemment cinq, six saisons au Paris Saint-Germain, trois saisons à Newcastle, puis une à Leeds, deux en Espagne, quatre en Grèce. Tu as fait de beaux voyages, tu as connu de nombreux pays. Qu'est-ce que tu retiens de cette dizaine d'années passées à l'étranger ? J'ai eu de la chance soit d'évoluer devant de très beaux publics, que ce soit en Angleterre ou en Grèce, ou sinon à l'Espagnol, c'est toute la qualité du jeu de l'Espagne. Donc tout ce qui est Angleterre et Grèce, c'était vraiment l'ambiance des stades qui était magnifique parce qu'on vit le football, on joue pour ça. Et puis au niveau du jeu, de la qualité de vie à Barcelone, c'était magnifique. Donc je n'ai vraiment pas eu à me plaindre de zéro. Didier, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans l'after. Et bonne chance aux States ! Merci ! Et je voudrais juste, si ça ne vous dérange pas, remercier, vous savez, ceux qui m'ont aidé à venir aux Etats-Unis. C'est un petit peu les Oscars déjà pour toi, vas-y. Oui, non, non, mais c'est vrai parce qu'ils ont été... Ce n'est pas facile de venir aux Etats-Unis. Et ces gens-là, ils m'ont vraiment aidé, ils ont vraiment été super avec moi. C'est Gérald Miri qui a un contact aux Etats-Unis de la société Starlink. Et vraiment, je tenez à les remercier parce qu'ils m'ont vraiment... OK. Ils m'ont fait un super boulot. Donc voilà, un grand chapeau. Merci. Merci beaucoup, Didier. Le message est passé. Et comme disait Daniel, good luck in the United States. C'est santé. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.